Hello à tous, aujourd'hui on va parler de comment éviter le front qui brille et en général des routines pour les peaux grasses. On a reçu plusieurs questions autour de la peau grasse et du front qui brille dont Jules qui voulait savoir les produits utilisés pour ne pas avoir la peau brillante. Salut Jules. Et Romain qui a une peau sujette aux imperfections et voulait avoir la routine idéale. Salut Romain, on va répondre à toutes vos questions Jules et Romain. Tu m'appelles Paul Arthur et je suis rédacteur en chef pour Horace. Et moi je suis Marc, je suis un des deux co-fondateurs de Horace. Horace est une marque de soins naturels pour tous les hommes et on fait aussi des vidéos sur YouTube pour répondre à vos questions sur le skin care, l'entretien de la barbe, des cheveux et pour prendre soin de vous en général. Toute bonne routine commence par se nettoyer le visage. C'est vraiment la base pour enlever les impuretés, l'excès de sébum, tout ce dont votre peau n'a pas besoin en fait concrètement. Pour l'appliquer vous mettez une noisette dans la main que vous commencez d'abord à faire mousser et ensuite vous nettoyer sur le visage en faisant des mouvements circulaires. Vous incitez particulièrement sur ce qu'on appelle la zone T qui est le haut, le front, le nez, les ailes du nez jusqu'au menton. Quand on a la peau grasse c'est vraiment là que c'est le plus gras. Rincez à l'eau froide ou tiède car en fait l'eau chaude ça va irriter la peau et ça peut la rendre du coup encore plus grasse qu'elle ne l'est. Autre étape qui est optionnelle, notre masque purifiant visage qu'on conseille d'appliquer une à deux fois par mois. Le masque qui va permettre d'absorber au maximum les impuretés et toutes les saletés qui peuvent se stocker dans les pores. Il va aider à nettoyer les pores en profondeur et à les resserrer. Pour l'application mettez le en couche épaisse vraiment pour qu'il soit efficace sur le visage. Vous pouvez aussi le mettre sur la barbe après ça dépend de la taille de votre barbe. Je veux dire comme moi j'arrive encore à le mettre et rincez pareil à l'eau tiède surtout parce que comme tu l'as dit l'eau chaude pas bon pour les peaux grasses. Vous le gardez 10 à 15 minutes et dès qu'il commence à sécher vous rensez. L'autre étape que je trouve personnellement très très importante pour les peaux grasses parce que j'ai complètement la peau grasse c'est la lotion tonique. La nôtre permet vraiment de resserrer les pores, d'absorber les impuretés et ça se trouve ça complète le nettoyage et on dit aussi que en gros les lotions toniques permettent aux produits que vous appliquez après de mieux pénétrer. Appliquer une lotion tonique va permettre de réguler l'excès de sébum et comment vous l'appliquez ? Vous pouvez l'appliquer de plusieurs façons soit sur un coton vous asperger un peu de produits sur le coton et à nettoyer le visage avec. Personnellement je le fais pas parce que ça a tendance à hériter ma peau. Ce que vous pouvez aussi faire c'est asperger directement sur votre visage et masser pour faire pénétrer. Idem je le fais pas parce que j'aime pas la sensation de produits aspergés sur mon visage donc ce que je fais c'est que j'en mets un peu dans ma main et j'applique en massant. Ça a les mêmes effets. Pour ne rien rater de nos vidéos abonnez-vous cliquez sur le bouton qui va apparaître à un moment donné. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour suivre nos actualités et nos autres conseils. Même quand on a la peau grasse il faut s'hydrater la peau. Il y a une sorte de mythe qui tourne qui fait croire où tout le monde se dit que j'ai la peau grasse du coup j'ai pas besoin de l'hydrater. En fait si. Pourquoi ? Parce que l'hydratation ça va protéger la peau et en la protégeant vous allez avoir moins d'irritation, moins de boutons, moins de problèmes de peau de manière générale. Donc hydratez-la. Et surtout pour le coup je peux en témoigner quand tu as la peau grasse et que tu t'hydrate pas, le risque c'est aussi que ta peau soit encore plus grasse parce que du coup ta peau va vraiment sentir le besoin de produire plus de sébum. Voilà. Pour appliquer, moi ce que je fais c'est que je fais des points en fait sur le front, les joues, le nez et le menton et ensuite j'applique de manière circulaire en faisant bien pénétrer et après je suis refait. Comment savoir que vous avez la peau grasse ? En général c'est à dire que vous brillez beaucoup plus au niveau du front, au niveau des ailes du nez, au niveau du menton. Un truc assez facile c'est à quel moment dans la journée vous voyez que vous brillez beaucoup plus. Si en fait dès le milieu de la matinée vous brillez beaucoup plus au niveau de la peau, c'est que vous avez la peau grasse. On peut même faire le test avec du papier à rouler, des choses comme ça. Si vous voyez qu'il y a un petit film gras, bingo, c'est que c'est grave. D'où ça vient ? En fait c'est la production de sébum. Donc vous avez des fils sébacés et le sébum qui est l'huile naturelle de la peau qui surproduit. C'est à dire que vous en avez plus que nécessaire et donc la peau plus grasse que nécessaire. Subtilité, la peau grasse est différente de la peau mixte. Peau mixte c'est quand vous êtes en fait gras au niveau du front et de la zone T et que vous êtes sec ici. Alors ça du coup, ça requiert une autre vidéo qu'on va vous faire bientôt et que dès qu'on l'a, elle sera en lien par là-là. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire et de nous poser d'autres questions. On va répondre avec plaisir. Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao !